Bienvenue au salon international de la haute horlogerie qui fête ses 25 ans, 25 ans d'innovation pour 16 marques, qui allie les techniques horlogères les plus pointues au savoir-faire des artisans d'art. Audemars Piguet, de nouveauté, une manchette montre un secret en diamant, mais pas que. Millinery 5201, on a donc trois références, deux semi-serties et ici si vous voulez l'exercice il est d'ouvrir le dialogue avec les femmes autour de la haute horlogerie en exposant le mécanisme. C'est une pièce à remontage mécanique et la particularité c'est que contrairement à des calibres standards, on a déplacé le balancier qui se trouve normalement sur le dos du calibre vers le devant du calibre et ça permet d'admirer le cœur bâton de la montre. Vous avez un fond ouvert avec un joli perlage donc toute la pièce est décorée main. Je pense que c'est une pièce je peux dire précurseur pour une nouvelle signature Audemars Piguet dans la haute joaillerie. Baume et Mercier développent sa ligne féminine de la couleur, des formes douces, des diamants, premier prix 4500 euros on peut se lâcher. Cartier innove, innove et innove encore, il faut dire que depuis 1953 ils ont fini par trouver la clé et la réinvente. Ça c'est la nouvelle forme donc dans l'histoire des formes de la maison Cartier et donc c'est un événement bien sûr parce que la dernière forme de cette nature que Cartier a présenté c'était en 2007 et c'était la montre ballon bleu. Aujourd'hui c'est la montre clé de Cartier, nous sommes en 2015 donc ça fait huit ans et donc c'est important. C'est important d'autant plus que c'est une esthétique totalement nouvelle. Elle s'appelle clé en raison donc de son remontoir tout à fait particulier qui effectivement un nouveau type de remontoir pour la maison qui est un remontoir sur une base rectangulaire avec un cabochon d'une nouvelle forme. Donc c'est une montre au final d'une très grande ergonomie grâce à ses courbes et aussi d'une très grande sensualité et au volume très Cartier. Et puis de l'audace et encore de l'audace pour cette pièce unique et vibrante. Nous présentons effectivement le résultat d'une recherche qui nous prit du temps c'est à dire que c'est au bout de quatre ans que nous sommes arrivés à nos peines c'est à dire c'était l'idée effectivement de jouer avec le mouvement et la lumière sur les diamants et donc bien sûr on pense à la technique de ce qu'on appelait la trembleuse dès le 19e siècle mais il faut savoir que la trembleuse est un système qui permet de faire bouger du métal sur du métal. C'est à dire que ce sont des morceaux d'un bijou qui tremble grâce à un petit ressort par rapport à une autre pièce de ce même bijou. Là le système est poussé beaucoup plus loin puisque chaque diamant tremble sur un fond de métal et chaque diamant tremble de manière indépendante au fil du mouvement de la personne qui porte l'objet. Nous présentons 20 montres pièces totalement uniques qui sont des pièces donc rares d'horlogerie mais aussi bien sûr de hautes joailleries certaines liées à des avoir-faire particuliers d'autres inspirées directement par une pierre qui est à l'origine de la création même je pense notamment à une montre bracelet tourmaline avec une tourmaline verte qui est exceptionnelle mais aussi des manchettes. Tout ce que j'aime et préférer le luxe, le nec plus ultra, les plus belles montres à secret. Chez IWC 2015 est l'année de la Portugaise, on y ajoute cette saison un calendrier annuel, une complication très attractive à suivre. Gégère Lecoultre rêve le nez dans les étoiles et développe encore une technique aussi fascinante que la gyro-tourbillon. C'est le dernier repus de ce que l'on appelle la ligne Hybris Mechanica, le high-end de ce que l'on est capable de faire en termes de produits technologiques. C'est une sphère au tourbillon avec l'adjonction d'une phase de lune, la plus précise qu'on ait jamais établie, avec une précision d'un jour de décalage tous les 3800 ans. Oui, on attend de pouvoir venir, effectivement. Mais plus que cela, elle réinterprète aussi certains codes que nous avions introduits dans la ligne Hybris Artistica l'année dernière, entre autres l'ouverture latérale sur la boîte, de façon à donner encore plus de lumière à notre sphère au tourbillon. Les femmes vont adorer cette phase de lune créée pour elles. C'est quelque chose qui s'inscrit maintenant dans le genre de pièces à destination d'un public féminin. Ce n'est pas une réduction d'une pièce masculine, mais c'est bien une ligne qui a été créée par des femmes, pour des femmes il y a trois ans, mais avec l'introduction de certaines complications horlogères, telles qu'aujourd'hui la phase de lune, mais avec son interprétation plus élégante et plus poétique, à savoir pas une petite lune dans un coin du cadran, mais le cadran lui-même qui devient la lune dans son expression. Pour l'horloger allemand, on n'est jamais assez précis, alors il cherche et trouve encore à améliorer leurs complications, déjà très compliquées. Combien elle vaut cette montre-là ? Ça fait 440 000 euros. Et vous allez en fabriquer combien à votre avis ? Quelques signes par année. Pour la première fois qu'on a réalisé, ou quelqu'un a réalisé cette combinaison entre répétition minute décimale et une montre d'affichage mécaniquement digital, numérique de l'heure. D'accord. En plus, si je vous faire tourne, vous voyez le mouvement qui est très beau, qui a 771 composants. On voit qu'il n'y a plus d'espace, plus de place dedans pour faire un deuxième barrière. Mais il faut l'énergie pour la répétition minute. Ça veut dire qu'on n'a pas eu le choix, on prend l'énergie du barrière. C'est activer la répétition minute avec le poussoir qui est ici. Et va prendre l'énergie de ce barrière. Ça veut dire que si je fais actionner la répétition minute, on voit que ça tourne. On entend un tout petit peu la répétition. Si brevets pour arriver à cette perfection du mécanisme, mais aussi du son. Musique 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 Avec l'arrivée de Jérôme Lambert, Montblanc se lance dans la modernité, à la mode et propose la montre connectée de qualité. Mais pas que. Musique Musique Moi j'adore ce petit chef d'œuvre de technologie qui donne l'heure partout dans le monde comme on voit. Musique Musique Le cristal est la matière que préfère Parmigiani signer la Ligue, bien sûr. Ce partenariat mixe deux grands savoir-faire et c'est beau, cher, mais beau. Cette année, on a décidé avec la Ligue de poursuivre une tradition chez la Ligue, puisque la Ligue, sans l'oublier, faisait des montres au début du 20ème siècle, fin du 19ème. Musique Et quand on a visité le musée de la Ligue, on s'est aperçu de ça et on s'est dit avec Monsieur Dens, tiens, on va faire des produits ensemble exceptionnels. Et donc on a commencé il y a trois, deux ans et demi, de démarrer l'opération. Et donc on a commencé par cette montre lépine, cette montre de poche, sur une base de cristal de la Ligue, qui est en fait une montre de poche, mais en même temps une pendule, une pendulette. Puisque quand le propriétaire ou la propriétaire ne la porte pas, il la met sur le support et ça devient une pendule. Combien de temps de travail ? Ça c'est à peu près deux ans et demi. Avec combien de personnes et combien de métiers ? Il y a presque 50 métiers qui ont travaillé là-dessus. 50 métiers différents ? Ouais. Elle est vendue, j'espère. Elle n'est pas vendue parce qu'on ne veut pas la vendre avant de pouvoir l'exposer. Parce que si on la vend, le propriétaire ne voudra pas qu'on la trimballe dans le monde. La partie orthologie, on a décidé de dédier cette partie à Bugatti, puisque c'est le dixième anniversaire de notre relation. Et on a fait trois pièces uniques du premier modèle qu'on a fait pour eux, et qui sont trois montres uniques, avec chaque montre à son petit histoire. L'exception c'est bien, mais tout le monde n'apprécie pas ces démonstrations de haut savoir-faire. Pour ceux qui préfèrent le beau plus simple, ils vont être servis aussi. Et pour la collection, on a fait un truc vraiment très 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 bon. On a pris notre montre un peu fétiche aujourd'hui, qui est la montre 1950, et on en a fait deux squelettes, une pour homme, une pour femme, et c'est absolument magnifique. Piaget peaufine son grand savoir-faire sur le travail de l'or, un savoir-faire unique. Ils ont réinterprété cette saison la montre fête pour Jackie Kennedy. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! L'ultra-plat aussi est revisité en rose, blanc, jaune, plus diamant. On aime ! Roger Dubuis séduit à chaque saison avec des décors époustouflants qui emmènent d'emblée dans l'histoire que raconte leur nouveauté. La grande nouveauté et le grand thème de ce SIHH chez Roger Dubuis, c'est l'astral squelettone, c'est-à-dire la capacité qu'a la marque d'avoir créé depuis maintenant le début que la marque existe un squelette qui est très reconnaissable parmi tous les squelettes qui existent, à savoir qu'il a cette fameuse étoile qui est la plateforme du squelette chez Roger Dubuis. Et on a du squelette féminin et on a du squelette automatique et on a du squelette spider, c'est-à-dire une version plus sportive de notre Excalibur historique. Le diamant dans le caoutchouc, c'est un certi qui est très spécifique puisque nous sommes les premiers à avoir déposé un brevet sur un diamant qui est à l'intérieur du caoutchouc et donc il n'y a pas de certissage avec des matières métalliques mais avec du caoutchouc. Et c'est l'une des premières parce que chez Roger Dubuis on aime cette association du précieux comme le lait l'incarne également avec ses matières très techniques que sont le titane et le caoutchouc. La lady change de vestiaire vison, barésille sur or et elle sort encore ses coquines. Vachon Constantin revoit le cadre de son harmonie plus carré, plus sophistiqué, plus compliqué, plus pavé. Cette saison, le salon a vu sa fréquentation augmenter de 4%. Sous-titrage Société Radio-Canada